... Aujourd'hui dans toute une histoire, des histoires de mères et de pères qui ont tué leur enfant. C'est le crime dans l'absolu j'ai l'impression. Tuer un enfant, c'est en quelque sorte un crime contre l'humanité, puisque c'est notre avenir qui s'éteint si on tue nos enfants. Pardon mon bébé, excuse-moi, je voulais pas te faire du mal. L'histoire de Daniel qui a jeté son enfant par terre au cours d'une violente dispute. J'arrive pas à me pardonner ce geste que j'ai eu. Vous découvrirez aussi l'histoire d'Evelyne. J'ai demandé le divorce, puis quand j'ai reçu cette notification en voyant qu'il avait la garde d'Amandine, j'ai eu peur. A juste titre, son mari empoisonne sa fille dès le premier week-end qu'il passe avec elle. C'est aussi ce qui est arrivé à Christian. Quand on m'a annoncé la mort des deux enfants, je me suis même pas posé la question que ça soit pas vrai. Je la savais capable, oui, de faire du mal. Vous êtes toujours avec des images qui viennent se projeter à vous, qui font que vous en sortez jamais. Vous en sortez jamais. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Comment peut-on imaginer qu'une mère, qu'un père puisse assassiner son enfant ? Qu'est-ce qui peut pousser un parent à ôter la vie à ce qu'il a de plus cher au monde ? En l'espace de quelques semaines, près d'une dizaine d'affaires d'infanticide a fait la une des journaux, avec toujours cette même impression de tragique et d'incompréhensible. Aujourd'hui, dans Toute une histoire, nous allons tenter de décrypter ce sujet délicat et tabou qu'est l'infanticide. Nous écouterons le témoignage étonnant et, il faut le dire, dérangeant de Daniel, une femme qui a été reconnue coupable de la mort de son fils de 11 mois. Nous entendrons aussi ceux qui restent, qui doivent faire le deuil, qui doivent assumer d'avoir aimé une personne qui a assassiné leur enfant. Je salue d'avance leur courage qu'ils ont, celui de venir témoigner aujourd'hui. Pour commencer, voici l'histoire de Christian. Il était marié avec Simone, il l'aimait, puis comme beaucoup de couples, ils se sont séparés. Et quelques mois plus tard, Simone a tué leurs deux enfants, âgés de 5 et 11 ans. Le matin du 22 janvier 1997, Simone tue froidement ses deux enfants, Cécilia, 11 ans, et Charlie, 5 ans, avec son fusil de chasse, et tente de se suicider. Christian, le père des enfants, n'était pas présent au moment des faits. Neuf ans après le drame, il retourne sur les lieux et replonge dans ce douloureux souvenir. J'ai pris tout ça en pleine figure. Une rage immense qui vous envahit, avec du désespoir, enfin, vous passez par toutes les étapes, quoi. Et puis un gros abattement derrière. Deux ans avant le drame, Christian demande le divorce et refait sa vie avec sa nouvelle compagne. Il veut un droit de visite pour ses enfants, mais son ex-femme refuse. C'est parce qu'elle ne supporte pas cette séparation qu'elle achète un fusil et tue ses enfants. Quand on m'a annoncé la mort des deux enfants, je ne me suis même pas posé la question que ça ne soit pas vrai. Je la savais capable, oui, de faire du mal, oui, et d'aller au bout. En mars 2000, la cour d'assises de Bordeaux juge Simone responsable de son acte. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Il y a une grosse faute, il y a une grosse peine, mais c'est une grosse peine pénale. Par contre, la grosse peine, la mienne, elle, elle n'est pas ni supprimée ni épongée par un verdict, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je reste inconsolable. Christian a du mal à se reconstruire. Il a choisi de vivre seul, entouré par le souvenir de ses enfants. J'ai besoin, il faut que j'aille souffler. Et ce souffle, je le retrouve quand je m'isole. Donc je m'isole, je ne tombe pas obligatoirement dans la déprime. Mais, enfin, encore que, ça arrive assez souvent. Mais je suis bien d'être là, seul. En fait, c'est la seule véritable photo visible des enfants. C'est une photo aussi qui était passée sur le journal, d'ailleurs. Et puis, il y a quelque chose de très, très, très important qui est ceci et qui est donc des mèches de cheveux de ma fille qui ont été récupérées avant qu'elles soient mises dans son cercueil. Là, elles jouent les princesses. Le plus dur quand on regarde les photos, c'est qu'il arrive un moment où vous n'enlevez pas, j'y en a plus. Ce qui me manque le plus, c'est de voir courir autour d'eux. Ça, c'est ou de pouvoir aller, je ne sais pas, n'importe où, faire des courses, recevoir les notes, pouvoir se fâcher après eux, justement, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé ou les féliciter s'ils ont trop bien travaillé. Enfin, c'est toute la vie courante que peut avoir un père et la relation qu'il peut avoir avec ses enfants. Cette vie courante, Christian n'est pas encore prêt à la vivre avec Carole, sa compagne. Même s'il se voit souvent, il n'imagine pas recréer une famille. Il y a aussi des gens qui ont perdu toute leur famille et qui redémarrent, qui ont une nouvelle famille. Oui, je veux bien y croire et espérer que les choses s'arrangeront. Mais j'ai un doute, c'est tellement ancré fort dans notre vécu que ça me paraît quand même fortement difficile. Bonjour, Christian. Bonjour, Jean-Luc. Combien d'années vous avez partagé de vie commune avec cette femme ? 14 ans. Un petit peu moins. Un bon morceau de vie quand même déjà. Oui, oui, plus de 10 ans. Donc ça commence déjà à compter, oui, effectivement. Vous aviez l'impression de connaître cette violence sous-jacente qui était en elle ? Je connaissais sa possibilité de piquer des colères ou des crises. Mais d'abord, ce n'était pas fréquent. C'était effectivement quelqu'un qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Mais pas au point de tuer ses enfants. Et donc effectivement, par contre, les trois années de séparation avant d'arriver à l'acte, elle avait montré des prédispositions à pouvoir faire des choses très graves. Ça, c'était après la séparation. On verra comment s'est passée cette métamorphose. Parce que je pense que quand vous avez séparé de votre femme, vous ne pensiez pas que vos enfants étaient en danger. On va en parler. Je vous présente d'abord nos invités. Bien sûr. En commençant avec vous, Evelyne, bonjour. Bonjour. Votre ex-mari a empoisonné votre fille. Oui. Elle avait quel âge à l'époque ? 7 ans. De quelle façon il l'a empoisonnée ? Il a utilisé du poison à rat, de l'alcool. Il a fait une mixture et il lui a fait avaler. Donc elle est morte en souffrant, en plus ? Elle est morte en souffrant parce qu'il lui a donné le dimanche midi. Et elle est décédée que le lundi à 21h. C'était dans quel contexte ? Vous en étiez où avec lui ? Ça faisait 13 ans qu'on vivait ensemble. Il était très difficile à vivre dans le sens où on devait toujours être dans son sens. Voilà. Il était vers la fin un peu violent. Avec vous ? Avec moi. Avec sa fille ? Plus oralement, mais c'est arrivé aussi. Et quand il a tué votre fille, vous étiez séparée ? J'étais séparée. C'était le premier week-end. C'était il y a 12 ans, cette petite fille avait 7 ans. Et pour continuer à vivre, vous avez eu besoin de lui pardonner. Vous nous expliquerez votre démarche. Chacun essayait de trouver son chemin. Daniel est également notre invitée. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc. Vous avez été reconnue coupable d'homicide involontaire sur votre fils. Il avait quel âge à l'époque, ce petit garçon ? Il avait 11 mois et demi. C'était l'ignesse. Il allait surcer un an, le 15 jours après. Vous nous expliquerez les circonstances de ce drame, le poids de la culpabilité que vous portez aussi. Vous avez eu l'impression d'être consciente de ce qui se passait au moment des faits ? Non, je n'étais pas consciente du tout, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ce n'était pas prémédité. C'était une bagarre avec votre mari ? Voilà, violence conjugale. Le petit s'est réveillé, puisqu'il était déjà au lit. Il était 21h. Donc c'était un bébé qui dormait de bonne heure le soir, qui faisait bien ses nuits. La question c'est, est-ce qu'il vous a échappé des mains ou est-ce que vous l'avez jeté ? Je l'ai jeté sur un moment de colère, parce que mon concubin me violentait à ce moment-là avec le petit dans les bras. Christian, est-ce que vous pensez que votre femme était consciente de ces actes au moment où elle les a faits ? Moi, j'en suis fermement convaincu. Et pour étayer cette conviction, les experts l'ont eux aussi exprimé lors de l'enquête. Et ensuite du procès ? Oui. Vous étiez séparé depuis trois ans quand le drame est arrivé. Vous aviez rompu avec votre femme parce qu'il n'y avait plus d'amour ? Tout à fait. Vous aviez rencontré quelqu'un d'autre ? Quelques mois après, oui, même trois, quatre mois après. Vous êtes d'abord séparé, ensuite vous avez rencontré quelqu'un ? Voilà, et je me suis installé après avec elle. Avant la séparation, c'était quel genre de mère ? J'ai eu une mère tout à fait conventionnelle, une femme qui s'occupait très bien de ses enfants. Je n'ai jamais eu rien à redire par rapport à ça. Plutôt à éviter de la mettre la fessée, de punir. Pas quelqu'un qui avait tendance à être constamment remonté contre les enfants. C'est difficile à envisager quand vous étiez avec elle, qu'elle puisse devenir une femme violente et même une femme meurtrière. Impossible. Impossible. Une femme meurtrière, oui. Mais pas envers des enfants. Envers son ex-mari, oui. Vous, en l'occurrence. Voilà. C'était son discours sur la faim. Elle l'a clamé haut et fort à plusieurs reprises que si elle pouvait me faire la peau, c'était ses termes, elle ne se gênerait pas. Vous avez dit que la première fois, elle avait sorti un couteau de la voiture. Oui. Et la deuxième fois ? La deuxième fois, elle a tiré au fusil sur moi. Dans quelles circonstances ? Elle m'a fait venir pour lui porter un échec parce que, comme c'est moi qui subvenais à leur bien. Et bon, on l'a commencé à m'invectiver et bon, les échanges se sont faits. Au bout d'un moment, elle m'a dit, oui, de toute façon, si tu approches, je vais te tuer. Tu ne crois pas que j'ai le fusil, tu vas voir. Et puis elle a tiré. Donc les plombs sont partis dans les arbres juste au-dessus de moi. Une femme qui a tiré deux fois sur vous, qui est donc capable du pire sur un être humain. Est-ce que ça vous a rendu inquiet pour vos enfants ? Alors tout à fait, ça m'a rendu plus qu'inquié. Quel âge avait les enfants au moment de la séparation ? Donc Charlie a approché ses 5 ans au mois de février et Cécilia ses 11 ans au mois de mai. Qu'est-ce qu'il disait quand il vous voyait ? Il parlait du danger. Est-ce qu'il sentait un danger à la maison ? Non, le petit ne sentait pas le danger. Lui, il était surtout sur le manque. Et la grande, elle, m'avait dit, s'il y a un moment donné, que sa mère avait des passages à vide assez sérieux qui ne se sentaient pas bien. Non, non, qu'elle n'était pas bien. Elle avait des baisses de morale. Qu'elle n'était pas bien, oui. Mais sans violence ? Sans violence sur elle. Il faut savoir aussi que d'un premier mariage, elle avait deux enfants. Et que ma belle-fille, qui avait 22 ans à l'époque et qui était enceinte, était très présente, n'habitait pas très loin. Donc s'occupait aussi, venait soulager sa mère et s'occuper des enfants. J'ai l'impression que ça vous rassurait, ça. Oui, ça nous a rassurés, bien sûr. Ça nous rassurait de savoir qu'il y avait une personne qui était quand même posée, qui était dans l'entourage. Le juge a donc décidé de mettre en application ce droit de visite qui était le vôtre. Le lendemain, le drama a eu lieu. Vous étiez où à ce moment-là ? Je prenais un café en lisant le journal au moment des faits, en fait. Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Ça s'est passé tout près de vous ? Ça s'est passé à Voile d'Oiseau, à 4 km, 5 km de moi. Combien de temps après les faits, vous avez compris ce qui s'était passé ? Qui vous l'a appris ? Je l'ai compris par force, parce qu'en fin de matinée, en sortant du bar où j'étais, j'ai téléphoné à mon avocate pour savoir si notre rendez-vous était maintenu. Et là, déjà, la première chose, elle m'a dit, oui, oui, viens, il faut que je te parle tout de suite, viens, mais viens au cabinet, je ne peux pas t'en parler comme ça maintenant. Donc, ça m'a titillé, mais pas plus que ça. Et donc, je suis arrivé en fin de matinée au cabinet de mon avocate, et c'est là que Carole m'attendait avec mon avocate et qu'après, en prenant quelques précautions, elle m'a annoncé, enfin, Carole m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Comment vous avez fait, Carole, pour dire une chose pareille ? Ça a été très difficile, parce que l'avocate, justement, a essayé de faire comprendre à Christian qu'il s'était passé quelque chose de grave. Pour moi, je venais juste d'apprendre la nouvelle une heure avant, donc c'était difficile d'imaginer déjà ce qui était arrivé. Et puis, voilà, comme en fait, l'avocate a mis très longtemps à dire, j'ai fini, en fait, par lui prendre le bras et lui dire, elle a tué les enfants. Comment a-t-il réagi ? Il m'a regardé et il a dit, les deux ? Il était... Il ne comprenait pas, enfin, je... Voilà, à lui de dire ce qu'il a... Vous vous en souvenez de ce moment-là ? Je me souviens de quand je suis arrivé, la question, les deux, je ne m'en souvenais pas, par contre, je me souviens, oui, de les voir toutes les deux et de l'anéantissement. Ma quête aujourd'hui, c'est d'essayer de faire entendre aux gens que c'est... Malheureusement, on a beau avoir des garde-fous dans la vie qui sont instaurés par la République, ils ne sont pas toujours là, quoi. Et qu'il faut être très, très, très vigilant. Très, très, très vigilant. Qu'est-ce qui s'est passé au fond de vous les jours d'après ? Les jours d'après, vous montez au paroxysme, vous êtes sur un nuage, vous ne savez plus où vous habitez, vous partez en vacances, vous... Et puis, d'un seul coup, pof, vous tombez dans le trou, vous allez voir un psy, vous prenez des médicaments, vous allez... Vous avez... Vous ne vous mettez plus de limites sur rien. Et puis... Et puis, vous avez la chance d'avoir un entourage qui vous maintient en vie et qui vous relance et qui vous amène un jour, 10 ans après, à pouvoir témoigner sur ce que vous avez vécu. Comment a-t-elle tué ses propres enfants ? Comment elle l'a tué, l'acte ? En les réveillant, en les faisant déjeuner, en leur demandant gentiment d'aller se mettre sur le lit dans sa chambre, en prenant un fusil, en mettant deux cartouches de chaux-rotines et en visant la tête à chacun. Je vais poser la question à Pierre Lamotte, qui est psychiatre et expert auprès des tribunaux. Comment une mère peut parler de ce qui... Enfin, comment peut-elle faire un acte pareil ? Et puis ensuite, comment peut-elle même le reconnaître sans souvenir et sans expliquer ? Je crois qu'il faut quand même une certaine humilité aussi pour aborder ça, parce qu'on plaque nous-mêmes des sentiments qui sont des sentiments affectifs et humains plus normaux que dans cette situation extrême. Et on n'est pas certain qu'on ait compris tout ce qui était dans sa tête au moment des faits. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une haine avant, une haine du père, une espèce de volonté... Depuis la séparation. Oui. Et puis une volonté d'avoir les enfants pour soi, d'en être propriétaire, qui est toujours peu ou prou dangereuse et qui est relativement difficile à éviter. Il faut faire une démarche inverse pour être parent. C'est-à-dire, il faut renoncer à être propriétaire des enfants. Et c'est toujours très difficile. Et je dirais que ce sont des drames extrêmes, mais qu'on est tous menacés à un moment ou à un autre d'être propriétaire des enfants et de vouloir en faire ce qu'on veut. Je répète juste une chose où je vous informe, c'est que l'infanticide est la première cause d'emprisonnement des femmes dans ce pays. Donc c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Très fréquent. Très fréquent. C'est très fréquent. Est-ce que c'est forcément monstrueux ? Non. Ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'il y a toujours une situation inhumaine. C'est au contraire très humain. Est-ce que c'est un monstre qui tue ses enfants ? Ou est-ce que ça peut être... La plupart du temps, c'est une femme ou un homme qui appartient à l'humanité et qui dérape, qui va au bout et qui n'arrive pas à être dans l'abnégation de l'amour. Aimer, c'est s'oublier soi-même. Et ce n'est pas toujours évident. Je ne suis même pas sûr que ce soit instinctif tout le temps. C'est peut-être quelque chose auquel on est contraint de se forcer. Je veux bien entendre votre discours. Par contre, moi, quand j'entends quelqu'un comme Jean-Luc qui sort une statistique comme celle-ci, j'ose espérer que la DAS ou les organismes sociaux ont la même. Et à partir du moment où on leur amène... – En tout cas, c'est la vraie. – Oui, mais c'est évident. – Des preuves tangibles d'un risque évident. C'est-à-dire qu'un espère auprès des tribunaux marque noir sur blanc comme quoi vos enfants sont en danger. Qu'une assistante sociale n'a pas les moyens, aujourd'hui, ou un maire n'a pas les moyens de faire enlever les enfants à la maire, même s'il n'y a pas eu jusque-là d'actes blessants, je trouve ça quand même un peu, quelque part, dans notre société d'aujourd'hui, déstabilisant. Je veux dire, tous les enfants, enfin, tous les futurs pères ou mères qui sont dans cette salle, quand on va leur expliquer ça, qu'ils peuvent, au jour le jour, vivre ce genre de choses, je ne comprends pas, qu'on ne comprenne pas, dans notre société d'aujourd'hui, toutes les dispositions pour écouter ou le père ou la mère. Parce que je ne parle pas, là, c'est... – Christian, les choses ont été dramatiques pour vous, mais... – Oui, mais j'ai l'impression aussi que mettre en avant les dysfonctionnements de la justice, ça vous permet aussi de mettre un petit mouchoir sur votre douleur, non ? – Ah ben, oui, oui, mais c'est mettre un petit mouchoir sur la mienne... – C'est de la remplacer par la douleur, par la colère. – Je ne suis pas sûr que la solution soit d'enlever les enfants. La solution, c'est que chaque parent, en danger de violence, de maltraitance, en danger d'oublier sa paternité, ne soit pas seul, puisse trouver quelqu'un qui l'écoute et qui ne commence pas par lui dire « Vous êtes un monstre, vous retirez vos enfants », qui commence aussi par dire « C'est un problème humain et on peut faire quelque chose ensemble pour que ça n'arrive pas ». – Bien sûr. – Qu'est-ce que votre femme a fait après avoir tiré sur ses enfants et sur vos enfants ? – Elle a essayé de se suicider. Je dis bien qu'elle a essayé. Maintenant, soit elle avait perdu le mode d'utilisation du fusil au moment où elle a appuyé sur la détente, soit vraiment elle tremblait beaucoup. Enfin, toujours est-il que ça a juste touché sur le haut de l'épaule et puis une partie entre le creux ici, quoi. Mais ça n'a pas marché. – Est-ce que vous avez eu l'occasion, à part au procès, de pouvoir discuter avec votre femme, de lui poser la question de pourquoi elle avait fait ça ? – Non, pas vraiment, non. Non, non, une seule fois, je l'ai rencontrée dans la période, dans l'enquête, pendant l'enquête. On a été confrontés. Je lui ai demandé si elle se sentait beaucoup mieux à ce moment-là, depuis qu'elle avait fait son geste. Je n'ai pas eu plus de réponses qu'au procès, de toute façon. Elle est restée mûrée dans son... – À la question pourquoi, qu'est-ce qu'elle répondait au procès ? – Moi, je n'en ai pas le souvenir. Je ne sais pas si Carole s'en souvient. Moi, je crois... J'ai l'impression qu'au procès, elle a très peu parlé. – Elle a dit « j'ai eu un coup de folie ». – Elle a surtout de... Enfin, elle est restée dans un gros mutisme. – À quelle peine a-t-elle été condamnée ? – Elle a pris 30 ans de réclusion. – Et vous, madame ? – 6 ans de réclusion. – Vous nous raconterez dans quelques instants, Evelyne, comment vous vous êtes peu à peu acheminée vers le pardon. Ça peut paraître incroyable, vu l'histoire qui vous est arrivée. Mais lorsque vous avez appris que votre mari avait empoisonné votre fille, dès ce jour-là, vous avez pardonné ? – Non, non. – Vous êtes-il dans quel état ? – À ce moment-là, c'est le trou noir. On ne sait plus... On ne sait même plus si on existe. Enfin, je ne savais même plus si j'existais. J'étais entourée de ma famille, mais ma famille n'existait plus. Je ne voyais plus personne, en fait. Je ne comprenais pas. Pourquoi Amandine ? Pourquoi moi ? J'étais... Je survivais, voilà. – Comment un homme ou une femme peuvent-ils en arriver à tuer leurs propres enfants ? C'est donc la question, évidemment, que nous posons à travers les histoires de nos invités. Nous sommes revenus sur les dernières grandes affaires d'infanticide qui ont fait la une des journaux. Nous avons interviewé des spécialistes pour essayer de comprendre ce qui reste pour moi et pour beaucoup incompréhensible. Infanticide, un terme qui n'existe plus dans le code pénal depuis 1994. On parle d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans avec ascendant. Pour l'opinion publique, tuer son enfant reste un des derniers tabous. – L'infanticide a toujours été tabou comme l'idée elle-même. De tout temps, on a su que ça existait, mais c'est très difficile à assumer et on en parle très difficilement. – Pourtant, aujourd'hui, plusieurs cas d'infanticide défraient la chronique. L'affaire des bébés congelés est l'un des plus marquants. En août 2006, on retrouve deux nouveaux-nés dans le congélateur du couple Courgeot. – C'est un cauchemar. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. – La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Et ma femme n'a pas eu de bébé. – Mais les résultats des tests ADN trahissent Véronique Courgeot, qui finit par avouer l'impensable. En 1999, elle étrangle et brûle dans la cheminée un premier nouveau-né. En 2002 et 2003, un second et un troisième bébé seront étranglés et congelés au domicile familial. – Je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu les faits et l'a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. – L'affaire Courgeot, elle est complètement exceptionnelle, à mes yeux. Elle est absolument insensée, inouïe, on ne sait pas par quel bout la prendre. Là, on a une mère qui, ma foi, est plutôt chanceuse. Elle a deux beaux enfants. Un milieu social plutôt favorisé. Tout est parfait en apparence. Cette femme, elle a dû vivre quelque chose d'extrêmement douloureux pour en arriver à tuer ses enfants, alors que c'était tellement simple pour elle, qui avait de l'argent et qui était éduquée, de pratiquer l'avortement. C'est une grande détresse qu'il y a derrière ce couple. – Je ne dirais pas que toute mère peut être infanticide, mais la constatation que font les psychiatres, c'est qu'il existe très curieusement des mères infanticides qui sont capables, avec les enfants qu'elles ont choisis de laisser vivre, d'être des mères convenables. Mais en tout cas, les premières réactions de l'entourage, c'est « mais elles s'occupaient si bien des autres ». Aline Lolièvre aussi essayait d'être une mère convenable avec son fils David, âgé de 14 mois. Mais en octobre 2006, la jeune femme de 19 ans tue son bébé, puis se débarrasse du corps dans un étang. Elle invente un scénario d'enlèvement, mais rapidement, elle craque et avoue son meurtre. Je pense qu'une jeune femme qui est socialement en difficulté, qui a peut-être des problèmes de fin de mois, et qui se trouve être jeune et un peu abandonnée, tant par son mec que par sa famille, elle peut passer à l'acte, oui. Elle passe à l'acte, mais on peut comprendre ce basculement-là. En Meurthe-et-Moselle, un père a tué ses trois enfants par asphyxié avant de se suicider. Les trois garçons étaient âgés de 6, 12 et 15 ans. Le corps du père a été retrouvé dans un étang proche du village. L'homme, il va effectivement dans un geste de désespoir absolu, provoqué par une rupture, par une jalousie terrible, par une souffrance, une déchirure avec ses enfants. Plutôt la mort que d'être séparé de mes enfants. Ça va être ça la démarche de l'homme. C'est tout simplement la seule façon de nuire encore à la personne qui les quitte. C'est un infanticide, je dirais, qui a presque une dimension de désespoir, mais aussi de vengeance. Plusieurs questions sont soulevées dans ce reportage, et notamment celles de l'origine du milieu social, des gens qui commettent ce type de crime. On penserait a priori que ça se passe dans des milieux peu aisés, peu informés, très alcoolisés. Ce n'est pas le cas ? Je pose la question à Isabelle Orland. Pas du tout. Ça arrive dans tous les milieux. La constante, en revanche, que l'on peut retrouver, c'est la détresse morale. Ça, c'est quelque chose qui revient et qui, évidemment, touche n'importe quel milieu social. Pourquoi est-ce qu'il y a une surmédiatisation de ces assassinats d'enfants comme l'affaire Courgeot ? Alors, l'affaire Courgeot, c'est vraiment de leur faute. Parce que ce sont des gens que les journalistes ne sont pas allés chercher. Ils ont simplement été informés d'une affaire en Corée. Un père qui téléphone à la police en disant « J'ai deux bébés congelés dans mon appareil ». Évidemment, c'est sûr que ça suscite une certaine curiosité. Et à partir du moment où les journalistes commencent à vouloir faire leur travail, tout simplement, là, vous avez, sur le devant de la scène, un couple tout à fait charmant qui arrive et qui dit « Nous, on n'a jamais eu de bébé autre que ceux qu'on élève, nos petits garçons de 10 et 11 ans ». Donc, c'est eux qui se mettent en avant, c'est eux qui se livrent à cette incroyable mise en scène de la conférence de presse. Et on sait tous combien ça peut être éprouvant, une conférence de presse. Vous avez une forêt de micros et de caméras devant vous et vous dites « Je n'ai jamais eu d'enfant. Ma femme n'a jamais eu d'enfant. » Donc, à partir de là, effectivement, la machine médiatique s'emballe et c'est tout à fait dommageable pour eux, certes, mais là… – Ils l'ont cherché. – Oui. – Mais en même temps, ça montre quels besoins ils ont de réécrire une réalité qui soit compatible avec ce qu'ils peuvent accepter. – De convaincre les autres et c'est aussi de se convaincre soi-même d'une certaine manière. – Je pense. – Daniel, comment vous avez réagi, vous, à cette histoire de ce couple ? – Dès le début, j'ai su que c'était la femme. Dès le départ, je me suis dit « C'est elle ». Pour là, le faire le lièvre, c'est pareil. J'ai tout de suite eu un doute sur la mère. – Parce que c'était tout de suite une histoire familiale. Dès le départ, je me suis dit « C'est familial ». Ça ne pouvait pas être autrement. De toute façon, pour moi, ça ne pouvait pas être autrement. – Vous avez été reconnue coupable de homicide sur votre enfant. Nous avons décidé de vous inviter sur ce plateau pour tenter de comprendre. Votre nièce Flora est également avec vous. Elle est la première à se demander ce qui s'est passé ce jour-là. Et vous vous prêtez à un jeu fort difficile, mais j'ai l'impression très important pour vous, à savoir poser les questions, reposer les questions pour avoir des réponses que vous attendez depuis fort longtemps, 30 ans après le drame. On retrouve Daniel tout de suite après ce reportage. Flora rend visite à sa tante Daniel et son oncle Pépé. Elle veut savoir ce qu'il s'est vraiment passé le soir du 8 septembre 1975. Comment, il y a 32 ans, sa tante a-t-elle pu tuer son propre enfant, un bébé de 11 mois ? – Moi, c'est ça que je voulais savoir. Quand il y a eu la dispute, tu l'avais dans les bras. – Oui. – Et pourquoi tu l'as lâché ? Le jour du drame, Pépé était très, très éméché, et il m'a cherché des histoires, et il y a eu de la bousculade entre nous. – Ah, voilà. – Donc, tu vois, et donc le petit, je l'ai lâché, je l'ai lâché, et il est tombé sur la tête, quoi. – Moi, ce que je veux savoir pour moi, pour ne plus me poser de questions, c'est la différence, est-ce que tu l'as jeté, ou est-ce qu'il était dans ta bras et tu l'as laissé ? – D'après ce que Pépé dit, je l'ai jeté. – Voilà, donc tu l'as jeté. – D'après ce que Pépé dit, je l'ai jeté. – Donc, tu dis bien, quand même, j'ai tué mon enfant. – Voilà, donc, quelque part, j'ai tué mon enfant, oui. – Voilà, donc, c'est ça que je veux savoir. On ne jette pas un bébé, je veux dire, t'es très énervé. Bon, ben, tu le lâches, mais là, le fait qu'il a été jeté, pour eux, c'était un meurtre, ça paraît logique. – Je l'ai dit au tribunal, j'ai dit, c'est un accident. – Oui, oui. – Ça lui fait mal, ça lui fait mal, ça lui fait mal. Les jurés de la cour d'assises condamnent Daniel à six années de réclusion criminelle pour infanticide. En maison d'arrêt, les femmes détenues n'ont pas été tendres avec elle. – La prison, c'était l'horreur. Ça a été l'horreur parce que quand je suis arrivée à la prison de Versailles, j'étais lynchée, mais alors à un point, elle me disait, oui, t'as tué ton fils, tu ne devrais pas être avec nous. Donc je m'énervais et puis moi, je me bagarrais avec tout le monde et je me retrouvais au mitard, quoi. – 1980, Danielle sort de prison, elle se sépare de Pépé, le père de Fabrice. Elle refait sa vie et devient à nouveau mère, mais Danielle est rattrapée par ses vieux démons. En 1998, elle retourne en prison pour violence sur sa fille Cindy, alors âgée de 10 ans. – Sans me rendre compte, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé sur ma fille, sans me rendre compte. – T'arrivais plus à te contrôler ? – J'arrivais plus à me contrôler. – Et tu ne pouvais pas communiquer avec elle ? – Non, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à faire. J'étais très très malade des nerfs, j'en pouvais plus, tu vois. Après sa deuxième incarcération, Danielle veut sortir de cette spirale infernale. Des antidépresseurs puissants la calment et l'aident à vivre le mieux possible avec son passé douloureux. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 15 ans, Danielle et Pépé, le père de Fabrice, viennent se recueillir sur la tombe de leur fils. – C'est lui, si, c'est lui, c'est lui mon petit bonhomme. – Je ne suis pas venue parce que j'avais peur, j'avais peur, là… Rien que de voir sa photo, c'est vraiment la dernière photo qui nous reste en fait. Il ne méritait pas ça, il était innocent. – Pardon mon bébé, excuse-moi, je ne voulais pas te faire du mal. – C'était votre premier enfant, Danielle ? – Non, c'était le deuxième. – Vous aviez le sentiment d'avoir été une bonne mère jusque-là ? – Jusqu'à… Tout mon entourage m'a toujours trouvé une bonne mère. J'ai toujours été une bonne mère, tout le temps, toute ma… Même avant d'être mère, j'étais babysitter et j'ai toujours aimé les enfants. – Dans le reportage, vous dites quelque part, j'ai tué mon enfant. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous dites cela ? – Je n'arrive pas à me pardonner ce geste que j'ai eu, mais je pense que j'aurais été toute seule avec Fabrice dans mes bras. Je pense que cet instant tragique ne se serait jamais passé. – Vous l'aimiez, ce petit garçon ? C'était un petit garçon que vous aviez rejeté ? – Ah non, c'était un amour. C'était un… C'était mon petit bébé. J'ai été reconnue comme une bonne mère, même au procès. Tous les gens qui sont passés à la barre ont dit que j'étais une bonne mère. Par contre, il y a une chose que je reprocherais à l'assistante sociale que j'avais vue 15 jours auparavant pour me protéger de mon concubin. Je me sentais en danger et je suis allée voir l'assistante sociale de mon secteur en lui disant, s'il vous plaît, pouvez-vous me placer mes enfants quelque temps ? Et elle ne m'a pas écoutée. Et à la barre, elle a répété la même chose. Et ça, je lui reproche encore à l'heure actuelle. – Après le drame, vous avez été de nouveau violente en portant la main sur votre fille. On verra aussi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec votre autre frisse, juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Votre conjoint vous fait souffrir, mais vous restez avec lui parce que vous l'aimez. Votre conjoint vous trompe, mais vous ne voulez pas le quitter. Votre conjoint vous dénigre ou vous insulte en permanence. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Jordan. Il a perdu brutalement ses deux parents dans le crash aérien de Charmelschek. – 33 touristes français ont trouvé la mort ce matin en Égypte. – Il y a des moments où tu pleures parce que tu ne peux pas faire autrement et que c'est plus fort que toi. Et bien il faut arriver, passer au-dessus. – Et aussi l'histoire de Corinne. Ses parents sont décédés il y a 16 ans dans un accident de voiture et elle n'arrive pas à faire son deuil. – Je sais, je suis consciente, j'ai été à l'enterrement, je les ai vus morts à la morgue, je sais qu'ils sont morts. Mais 16 ans après, j'ai du mal encore à accepter qu'ils ne soient plus là. – Ou encore l'histoire de Mathieu. Depuis le décès de ses parents, il vit avec Stéphanie, sa soeur aînée. – Je pense beaucoup à Noël parce que c'est vrai que c'est une fête qui se passe en famille. Et puis maintenant, il y a comme un vide. Et on n'est plus que deux et puis… – Quelle image vous avez de vous-même depuis que vous êtes sortie de prison ? – Disons que la prison ne m'a pas servi à grand-chose. Je n'aurais jamais dû être en prison. Normalement, j'aurais dû être soignée. Je pense que j'aurais dû être laissée libre et qu'on me conseille… La justice m'a conseillée de me faire soigner tout en me mettant en prison. Or, en prison, on ne se soigne pas. – Vous voulez dire quelque chose, docteur ? – Oui, je voulais dire qu'en ce qui concernait les soins en prison, je pense que c'est peut-être un peu brutal de dire qu'on ne peut pas être soigné en prison. Et je ne suis pas sûr que vous auriez pu faire comme vous êtes maintenant, un peu plus sereine par rapport à tout ce qui s'est passé si vous n'aviez pas eu quelque part une punition, parce que vous saviez bien quelque part que vous aviez fait une faute. Qu'il ne faille pas que la prison détruise, ça c'est une autre affaire. La prison ne doit pas détruire. – Mais elle doit faire prendre conscience de quelque chose de grave. – Elle doit faire prendre conscience et on n'y abandonne pas les gens. Le risque serait peut-être même inverse, c'est qu'on en viendrait en ce moment à donner des peines de prison pour soin. Et ça, c'est un peu aussi quelque chose qui nous préoccupe. Mais je pense quand même qu'en prison, on peut rencontrer des psychiatres, on peut rencontrer des infirmières, on peut rencontrer une disponibilité et qu'on n'abandonne pas les gens. – Évelyne, comment vous réagissez à toutes ces histoires ? – J'ai vécu vraiment quelque chose de différent. Vraiment, vraiment. – Je vous propose de nous l'expliquer dans un instant, qu'on regarde ce reportage qu'on a fait ensemble, ce sera peut-être plus simple pour comprendre. Comment vous avez réussi à pardonner ce qui semble être tout à fait impardonnable ? Votre histoire, le 4 octobre 1994, votre fille Amandine a été empoisonnée par son père. En 1994, après 13 ans de vie commune, Évelyne demande le divorce car son mari Firmin est violent. Elle s'inquiète pour sa fille Amandine, âgée de 7 ans. Fou de rage, Firmin la menace alors de s'en prendre à leur petite-fille. – J'ai demandé le divorce avec Firmin pour Amandine. J'avais peur, j'avais peur pour elle. Elle ne voulait plus vivre dans les conditions où on vivait. – Pourtant, le père obtient un droit de visite un week-end sur deux. – Quand j'ai reçu cette notification en voyant qu'il avait la garde d'Amandine, j'ai eu peur. Elle ne voulait pas voir son père. Et la loi m'obligeait à donner Amandine à son père tous les 15 jours. Donc, la loi, c'est la loi. Je devais exécuter à la lettre ce qu'ils avaient décidé. À contre-cœur, Évelyne se plie à la décision du juge. Amandine passera le week-end chez son père. – J'étais très inquiète du fait qu'Amandine ne voulait pas y aller. Je me souviens vraiment de ce moment quand j'ai dû l'emmener, quand j'ai dû lui lâcher la main. À la fin du week-end, Firmin ne ramène pas Amandine à sa mère. L'angoisse monte. Avec son frère Éric, Évelyne décide de prévenir la gendarmerie. – Donc, le lundi matin, on est allé à la gendarmerie de Romoulens pour leur montrer la notification pour qu'ils se déplacent, pour aller chercher la petite. – Oui. – Et la seule réponse qu'on a eue de leur part, c'est aller sur le terrain. S'il y a des coups de feu, on se déplacera. Devant la passivité des gendarmes, Évelyne et Éric décident alors d'agir seuls. Ils se rendent au domicile de Firmin. – À ce moment-là, j'avais envie vraiment d'avoir une force pour pouvoir rentrer et dire « c'est ma fille, je la prends et laisse-nous, laisse-nous ». Mais le connaissant, je savais que c'était impossible à faire. Ce moment était très, très difficile, une décision très difficile. On rentre ou on rentre pas, on laisse faire la loi ou on la fait nous. On a pris la décision de la loi. – Pour moi, je voyais Amandine séquestrée dans le mobilhomme, mais je pensais pas qu'il arriverait à un point pareil. Je pensais pas qu'il irait si loin. L'impensable arrive. Deux jours après, Évelyne apprend la mort de sa fille. – Ce week-end-là, c'était donc le premier week-end où il avait la garde. Le dimanche midi, il a préparé une mixture de poisons à rats avec de l'alcool, avec je sais plus quoi. Il lui a fait boire le dimanche midi. Et elle a dû souffrir pendant toute une nuit, toute une journée, puisqu'elle est décédée que le lundi à 21h. Donc, à la fin, il a dû... Il a étouffé avec un coussin. – Quand j'ai appris la nouvelle, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à tous ceux qui m'entouraient. Pourquoi personne n'a bougé ? Pourquoi Amandine ? Pourquoi moi ? Je comprenais plus rien. – Après cette tragédie, la vie n'a plus de sens pour Évelyne. Comment surmonter l'inimaginable, l'irréparable ? – Juste après le départ d'Amandine, je m'étais donnée trois solutions. La première solution, c'était de me suicider, parce que je pouvais plus vivre sans elle. – Soit je devenais complètement dingue, ou alors la troisième solution, c'était de vivre pour elle. La vie est plus forte, Évelyne refait sa vie avec Rémi. – Je voulais accepter de vivre, d'être là, de survivre, mais sans autre enfant, je ne pouvais pas aimer un autre enfant comme j'ai aimé Amandine. Et quelques mois plus tard, c'est moi qui ai décidé. – Oui. – Je t'ai demandé... – Repartir, faire une vie nouvelle et repartir avec des enfants, une maison. – Voilà. – Tout repartir à zéro. Aujourd'hui, pour ces deux enfants et pour le souvenir d'Amandine, Évelyne ne vit plus dans la haine. – Il m'a fallu neuf ans pour comprendre que je devais pardonner. – Le pardon est envisageable pour vous, Christian ? – Moi, pas du tout. – Vous comprenez la démarche d'Évelyne ? – Tout à fait, oui, 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 moi, je comprends tout à fait sa démarche. Moi, aujourd'hui, non, non, je veux dire, ça a été tellement fait froidement et avec un désir volontaire de nuire. – Non, non, mais je parle pour moi, le fait que moi, je ne puisse pas pardonner aujourd'hui. Je veux dire, quand je... Je ne peux même pas dénombrer le nombre de personnes qui ont été sinon détruites, du moins abîmées par cette histoire. Non, c'est au-dessus de mes forces. – Mais pardonner, vous vous empêcherez de vivre ou vous ferez vous sentir encore plus coupable ? Ou vous ferez vous sentir coupable, tout simplement ? – Non, puis de toute façon, je crois que si on commence à pardonner à ce genre de geste, j'ai l'impression que ça laisse quelque part une porte ouverte pour que ça puisse se continuer pour d'autres personnes. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pour le pardon dans ces cas-là. – Évelyne ? – Oui. – Et vous ? – Moi, c'est cette démarche-là qui m'a fait que je suis là aujourd'hui, sur ce plateau. – Vous avez pardonné, ça vous a permis de continuer à vivre ? – Alors, j'ai pardonné, il m'a fallu quand même un long chemin avant de pardonner. Au départ, c'était hors de question, c'était impossible. – Moi, j'imagine que si on revient au début de votre histoire, quand vous avez appris les faits. – Voilà, voilà. C'était impensable. – Vous sentiez qu'il pouvait se passer quelque chose ce week-end-là, ce week-end où votre ex-mari allait avoir la garde de votre fille ? – Je sentais... Ce que je sentais, c'était dans moi, au fond de moi. D'ailleurs, le mercredi matin, juste avant qu'on annonce la nouvelle, par téléphone, je tremblais, j'avais très froid, comme si je ressentais sa mort. – Mais comment vous avez pu imaginer qu'il puisse se passer ça ? Qu'il puisse faire un truc ? – Je ne pensais pas qu'il puisse arriver à ce geste-là, quand même, parce qu'il m'avait dit qu'il était hors de question que je le quitte. Amandine était un otage, mais je ne pensais pas quand même qu'il puisse faire ça. – Ce n'était pas tourné contre elle, c'était tourné contre vous ? – C'était tourné contre moi, puisqu'il voulait absolument que je vienne la récupérer chez lui pour me tuer, moi, en fait. – Amandine, qu'est-ce qu'elle en pensait d'aller voir son père ? Quel âge avait-elle ? – Elle avait 7 ans, elle ne voulait pas y aller, elle ne voulait pas y aller, elle avait très peur. – Il avait été violent avec elle, déjà ? – Oui, il avait été violent, et elle ne voulait pas aller le voir. – Pourquoi ne pas avoir gardé Amandine avec vous, avec ce pressentiment ? – Voilà, on en vient à la question. – À la question qui vous a taraudée très longtemps, en tout cas ? – Très longtemps, voilà, très longtemps, c'est la notification du juge. – Ils ont décidé que Firmin prenne Amandine tous les deux week-ends, donc je devais suivre cette loi. – Il avait un comportement bizarre au moment de prendre sa fille, ce Firmin ? – Ce jour-là, oui. – Vous l'avez sentie comment ? – Je l'ai sentie, j'avais peur aussi, j'avais autant peur qu'Amandine, je pense. Mais j'étais obligée de la lui amener. – Il a empoisonné sa fille, c'est difficile, c'est impossible à imaginer. – Oui, c'est impossible à imaginer. – Pour nous, j'imagine que pour vous, c'est très difficile à accepter, même de savoir que cette petite fille a autant souffert avant de mourir ? – Oui. – Que son père l'a regardée mourir ? – Oui. – Qu'est-ce qu'il a dit de tout cela au tribunal ? – Non, au tribunal, c'était presque elle qui avait été boire de l'alcool, puisqu'elle avait plus de 2 grammes dans le sang. Il n'avait rien fait. En fait, en quelque sorte, elle s'est suicidée. – Je pose la question à Pierre Lamotte, est-ce que le procédé du meurtre est révélateur de la personnalité de celui qui l'a commis ? – Il est révélateur, je pense, de l'incapacité à avoir le petit minimum d'empathie, c'est-à-dire de sentir comme l'autre, le petit minimum de se mettre à la place de l'enfant. Là, je pense que c'est vraiment une rupture et quelque chose de très abrupt. Face à ça, on peut comprendre que soit vous étiez dans l'horreur, soit vous aviez décidé de ne pas vous laisser vous contaminer par cette haine destructrice. Vous avez choisi de ne pas vous laisser détruire avec le pardon, et c'est ce qui vous appartient et c'est très beau. Mais en même temps, on pourrait aussi comprendre que la rupture soit si forte qu'il n'y ait plus le moyen, à son tour, de s'identifier à l'assassin qui n'a pas pu s'identifier aussi peu à son enfant. – C'était quel type d'homme quand vous étiez avec lui ? Vous avez parlé de sa violence, il était violent dès le début de votre union ? – Au départ, il était violent oralement. Il fallait faire... J'étais plus jeune que lui, déjà. Donc il me prenait un peu pour sa fille, un peu... – Une grande différence d'âge ? – 21 ans. – Ça arrive sans qu'il y ait de drame. – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, heureusement, d'ailleurs. – Enfin, il voulait faire le commandant à la maison. – Voilà, c'est ça. – Quelle profession exerçait-il dans la vie ? – Il travaillait dans un élevage de volailles. – Avec des responsabilités ? – Oui. – Il avait l'habitude de commander aussi, sur place ? – Il avait l'habitude de commander, oui. – Il les tuait ? – Il a toujours eu ce caractère de commander. – Il tuait les poulets ? – Il tuait les poulets. – Ce n'est pas forcément quelque chose de contagieux. – Non, heureusement. – Mais je pense que ça, c'est un danger. Et si on ne s'efforce pas de garder la vie quand on est obligé de tuer les animaux, on peut être anesthésié, en quelque sorte. – Oui, banaliser l'acte criminel. – Voilà, je pense. – Qu'est-ce qui vous a permis de ne pas sombrer ? – Alors, ça s'est passé... Je veux dire qu'au départ, quand même, je ne vivais plus. Même ma famille, contrairement à Christian, qui disait que sa famille l'avait aidée à surmonter, au tout début, au premier jour, même ma famille, je ne la voyais plus. J'avais tout perdu. – Vous avez sombré pendant combien de temps ? – Il s'est passé à peu près deux mois. Deux mois où je n'étais plus sur Terre. Je ne savais plus où j'habitais, où je n'avais plus envie de vivre. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable un soir, où j'ai eu comme une bouffée d'amour qui m'enveloppait. Et là, j'ai eu la certitude qu'Amandine était là, qu'elle était heureuse, et qu'il fallait que je vive. – C'est quelque chose de religieux ? – Qui est lié à la religion, ou pousse à la philosophie ? – Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on ressent. – Mais elle vous est apparue ? – Pas du tout. – Non. C'est quelque chose que vous avez ressenti à l'intérieur de vous ? – Exactement. Et cette force, cet amour que j'ai eu au fond de moi, j'appellerais ça Dieu. Et à la suite de ça, j'ai décidé de vivre. – Vous étiez croyante avant cela ? – J'étais croyante. Enfin, j'ai fait ma communion, je n'allais pas forcément à l'église, voilà, je vivais comme tout le monde. Mais c'est à la suite du départ d'Amandine où ma foi s'est développée. – Vous avez rencontré Rémi combien de temps après ? – En 95. Donc Amandine est partie en octobre 94 et j'ai rencontré Rémi en avril 95. – Quelle femme était-elle quand vous l'avez rencontrée ? – Effondrée, très très dure. Ça a été des très mauvais moments, il fallait la soutenir. Donc les plus mauvais moments, c'était Noël, jour de l'an, la date fatidique bien sûr. Donc bon, il y avait quand même sa famille qui nous entourait. – Vous aviez des enfants de votre côté ? – Oui, j'avais deux enfants, mais bon, de ma première femme, elle est partie avec les enfants, donc on s'est retrouvés tous les deux. On est repartis à zéro. Donc on l'a, et après elle m'a demandé justement d'avoir un enfant, donc le premier, au bout d'un certain moment. – Combien de temps ? – Il faut compter 6 mois, 7 mois à peu près. – C'est arrivé assez vite quand même. Vous imaginez qu'elle puisse remonter la pente à ce point ? – Elle est très forte de caractère, donc il n'y a pas eu un problème. – Avec beaucoup de douceur en plus, Evelyn. – C'est pas une force de caractère qui s'exprime dans la violence ou dans l'autorité. – Tout en douceur. Il y a 3 ans que cet événement est apparu dans votre vie ? – Pour le pardon ? – Oui, pour le pardon. – Oui, alors je vais encore vous raconter que j'ai eu, par l'intermédiaire de Medium, j'ai eu des messages d'Amandine. Alors avant 2003... – Et là, en regardant, vous vous demandez si je vous prends pour une folle ou pas ? – C'est un amour que j'ai l'impression dans vos yeux, oui. – Et personnellement, je n'y crois pas, mais je respecte. – Voilà, voilà, mais il faut y passer pour y croire, je pensais. – Je ne le souhaite pas non plus, c'est un peu propre. – Voilà, voilà. – Et donc, en 2003, Amandine m'a donné un message très douloureux. Donc elle m'a demandé, elle m'a dit, « Maman, tu dois pardonner, j'ai pardonné ». Donc là, à ce moment-là, quand j'ai entendu ce message, j'ai pleuré, je ne pouvais pas penser à... – Et vous avez pardonné ? Son père sait que vous lui avez pardonné ? – Non, mais je suis sur le chemin du pardon, et je pense qu'un jour, je devrais lui pardonner complètement. – Que vous inspire l'expérience d'Evelyne, Christian ? – Il y a quand même beaucoup de similitudes, sauf dans la finalité, il y a beaucoup de similitudes. Il y a, même au-delà, c'est que, elle, son enfant a beaucoup souffert, et ça, moi, déjà, ça me... Je ne veux pas dire que les biens, ils ont eu, entre guillemets, la chance que ça soit très brutale et très rapide. J'ose pas imaginer ce qu'a pu vivre cet enfant. Ensuite, dans le parcours d'Evelyne, il y a énormément de similitudes. – C'est l'après, en fait, que vous gérez très différemment, puisque vous avez une compagne, vous êtes très amoureux, mais vous avez vous-même des enfants, madame ? – Oui, j'ai préféré. – Mais vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Enfin, Christian, vous n'arrivez pas à vivre en présence d'enfants, vous n'arrivez pas à vivre... Vous avez besoin de solitude ? – Aujourd'hui, au-delà des moments de solitude que j'ai besoin pour me retrouver moi-même par moment, je n'ai plus confiance dans le modèle familial que j'ai mis en place à un moment donné. Je crois aussi qu'aujourd'hui, je récuse l'image du père ou beau-père, parce que je n'ai peut-être pas su, à un moment donné, être effectivement le père protecteur que j'aurais pu être et que vis-à-vis de la vie de tous les jours avec ses propres enfants, ça me pose un problème de positionnement par moment. – Non, mais ça, je ne peux pas vous laisser dire le fait que vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, en fait, en quelques mots, de votre rôle de père. – Je me suis posé exactement les mêmes questions qu'Evelyne. Fallait-il franchir la ligne jaune ? Est-ce qu'une fois que vous avez fait... Enfin, que vous êtes devant le constat que vos enfants ne sont plus là, toutes les fois où vous avez respecté la loi et qu'on vous a dit « Oui, monsieur, on va tenir compte de ce que vous dites, on va essayer de faire ceci », est-ce que je n'aurais pas dû faire qu'à un moment donné aussi, m'a dit un policier, de toute façon, nous, on a pratiquement le droit de ne rien faire pourquoi vous ne l'attrapez pas, vous lui mettez une bonne branlée, entre guillemets, c'est les termes employés, histoire de lui faire comprendre que c'est vous le chef. Enfin, il faut franchir la ligne jaune. – Et malgré ça, il ne faut pas faire justice soi-même. – Mais non, je sais bien qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Je sais bien, la preuve, j'ai résisté jusqu'au bout. Avec, malheureusement, le bilan, c'est moi qui emporte les résultats. – Il faut du temps pour se reconstruire et tous les chemins de reconstruction se respectent. On en voit deux qui sont tout à fait différents, surtout lorsqu'on a connu quelque chose de pareil. Merci sincèrement d'avoir accepté de témoigner à Christian, à qui il faut relever la tête maintenant. Je sais que vous teniez à participer à cette émission pour rendre hommage à Cécilia et à Charlie. Nous leur rendons hommage avec vous ainsi qu'à Amandine. Donc, bonne route à tous les deux. Merci à Daniel également et à sa nièce d'être venue témoigner. A bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada